Alors, Aucun respect, c'est un roman qui est découpé en une trentaine de très brefs chapitres. Ils suivent l'arrivée à Paris d'une jeune femme débarquée de banlieue à 20 ans. Elle débarque de banlieue à Paris, elle débarque dans un milieu littéraire qu'elle ne connaît pas. Et on va la suivre au gré de tous ses chapitres dans ses différents apprentissages. Apprentissage de l'amour, de la sexualité, d'entrée dans le monde du travail. Et puis un apprentissage un peu particulier lié à son environnement qui est un apprentissage de la littérature. Mais de la littérature vivante, en train de se faire et parfois pas évidente à comprendre ni à accepter. À travers la figure du pape du nouveau roman qui était Alain Robb-Griet avec qui elle doit travailler. Ça fait quand même quelques années maintenant que je crois que nous sommes tous traversés, secoués par un certain nombre de questions liées à des mutations profondes de la société. Sur les questions de rapport entre les genres, entre les générations. Et donc j'étais travaillée par ça en me disant mais finalement ma génération, pour aller vite celle qui est devenue adulte dans les années 2000. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait ? Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire ? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire qu'on n'a pas fait ? Enfin tout ça me travaillait d'autant plus en tant que femme. Et donc j'ai eu envie de me repencher sur ces années-là et sur la manière dont, au fond, il me semble que nous avons slalomé, évité un truc ici, composé avec un truc là. Donc j'ai voulu faire ce roman à travers une jeune femme emblématique de ces années-là. C'est pour ça qu'elle n'a d'ailleurs pas de nom dans le livre, contrairement aux autres personnages. Et évidemment, cette jeune femme, elle me doit beaucoup. Je suis partie d'éléments aussi autobiographiques, bien que ça ne suffise pas à résumer l'ouvrage. Et donc la rencontre de Rob Grillet, au fond, c'est pas tellement Rob Grillet en lui-même. C'est Rob Grillet pour ce qu'il représentait à l'époque et ce qu'il peut représenter encore aujourd'hui. C'est-à-dire non seulement une certaine idée de la littérature, mais une certaine idée aussi de la domination d'un discours littéraire sur d'autres, d'un règne, c'est pas pour rien qu'on l'appelait le pape, et d'une liberté à la fois littéraire et sexuelle à laquelle l'héroïne a un peu de mal à se confronter et que j'espère avoir traité aussi avec humour et un peu de dérision. Parce que ça passe par tout un tas de fantasmes autour d'une sexualité qui est totalement étrangère, qui est la sexualité qui a rendu célèbre son épouse, Catherine Rob Grillet, et qui est la sexualité sadomasochiste. Il y a des éléments autobiographiques dans le roman. C'est-à-dire que Rob Grillet a été mon premier métier. C'est un métier un peu curieux, mais j'étais embauchée dans un institut d'archives. J'étais très jeune, j'avais 24 ans, pour faire un peu tout, en fait. Et donc j'ai assisté aussi à l'écriture de ces derniers livres. Ça a été la première exposition que j'ai réalisée, puisque je suis par ailleurs commissaire d'exposition. Donc c'était toutes mes premières fois, en fait, dans ce milieu-là, intellectuel et littéraire. Cependant, je n'ai pas voulu le traiter de manière autobiographique, parce qu'il me semblait que le roman me permettait un pas de côté que ne me permet pas tout à fait l'autobiographie. Je voulais vraiment réfléchir au passage du temps. Alors, dit comme ça, pardon, c'est un peu, comment dire, un cliché de dire que la littérature, sa matière première, c'est le temps, mais il se trouve que c'est la vérité. C'est-à-dire que je voulais porter un regard avec 20 ans de recul. Et j'avais sans cesse en tête cette phrase de Charlie Chaplin, qui dit qu'en gros, alors pardon si je la cite imparfaitement, mais que la vie, quand elle est filmée en gros plan, c'est une tragédie. Et quand on s'écarte, c'est une comédie. Et je voulais vraiment jouer avec ça, y compris avec mes sentiments de l'époque, dont je crois que je ne suis pas la seule à les avoir éprouvés dans ma génération, et avec ce que mon regard de femme adulte aujourd'hui me permet de relire et de réécrire. Et ce travail de réécriture, c'est le roman qui me le permet, parce que ça me permet de projeter cette idée de la littérature, de l'apprentissage, de la sexualité sur d'autres personnages qui, eux, sont comme la chambre d'écho, au fond, de ce que vit la jeune femme. Donc, pour résumer, je ne décris pas un tête-à-tête, je ne décris même pas vraiment une expérience personnelle. J'essaye de faire résonner ces voix du passé en les transposant dans une voix d'aujourd'hui. Alors, Aucun respect, le titre peut sembler un peu mystérieux, comme ça. C'est en fait le titre d'un des chapitres du livre, qui est un chapitre qui manifestement fait rire ceux qui le lisent. Et c'est un chapitre où Rob Grillet est fêté par tout Paris littéraire pour son élection à l'Académie française. Et la narratrice comprend assez vite que ça ne va pas se passer aussi bien que ça devrait, c'est-à-dire qu'il va refuser de se plier au rituel de l'Académie. Il a un rapport comme ça très irrévérencieux. Très irrespectueux aux institutions. Donc, il refuse de soumettre son discours à la lecture préalable des académiciens. Il refuse de porter l'épée. Les académiciens lui disent quand même, vous devriez porter l'épée. Il dit non. Ils disent oui, ça aurait pu durer toute une vie. Et puis, il a dégoté dans le règlement de l'Académie une clause qui était que les ecclésiastiques étaient dispensées du port de l'épée. Donc, il leur a dit, mais moi, je suis pape du nouveau roman, je ne porterai pas l'épée. Donc, tout est comme ça. Ça amuse énormément la jeune femme, l'héroïne du roman. Ça amuse beaucoup moins tous les autres autour parce qu'il y a quelque chose quand même d'une provocation inutile. Et puis, il y a cette scène qui est très emblématique, je crois, où ils discutent tous les deux. Et puis, Rob Grier la trouve bien à son goût. Alors, il essaye un peu de lui penser la hanche, vous voyez, rien de méchant. Et donc, elle lui dit non, non, mais ça, non. Et elle embraye la conversation et elle lui dit finalement, vous avez fait ça pour emmerder les gens. Et quand le chef de l'institut où elle travaille apprend qu'elle lui parle comme ça, il est très déconcerté. Et il lui dit, mais les filles, aujourd'hui, vous n'avez aucun respect. Et au fond, c'est cette phrase, les filles, aujourd'hui, vous n'avez aucun respect. Ça semble qu'aujourd'hui, c'était il y a 20 ans quand même. Cette phrase me paraît très symptomatique de ce que le livre m'a imposé. Parce qu'en fait, un livre aussi s'impose à vous à mesure que vous l'écrivez. C'est-à-dire, la leçon finalement de liberté, c'est aussi de faire le pas de côté avec les admirations, avec les institutions, y compris avec les gens pour qui on a pu avoir de l'affection. Il faut savoir se dégager de ces choses-là. Et c'est à la fois pour moi une leçon littéraire, humaine, et cecien.